... Excusez-moi, madame, vous avez 5 minutes, c'est pour une enquête. Qu'est-ce que vous dites ? Vous faites une enquête sur quoi ? Sur les activités préférées des Français. Qu'est-ce que vous faites pendant le week-end ? Je lis, je regarde la télévision, j'écoute et je joue de la musique. Mais excusez-moi, je suis pressée. C'est pas facile. Tu fais des enquêtes tous les jours ? Non, seulement quand je ne vais pas à la fac. Tu fais quoi comme étude ? J'ai fait des droits. Regarde les deux jeunes femmes, elles ont l'air sympas. Excusez-moi, madame, vous faites sûrement des choses passionnantes pendant le week-end. Oui, enfin, je fais du sport. Quel sport est-ce que vous faites ? Je joue au tennis, je marche et nous faisons du vélo, mon mari, les enfants et moi. Et vous, madame, vous faites aussi du sport ? Moi, non. Mon mari fait du judo, mais moi, je n'aime pas le sport. Je vais au cinéma et je fais de la photo. Mais pourquoi vous posez toutes ces questions ? C'est un jeu ? Vous donnez des places au cinéma ? Non, je ne donne rien. J'ai fait une enquête. Ah, c'est pour une enquête ? Je suis désolée, mais je n'ai pas le temps. Et vous, madame, vous avez cinq minutes ? D'accord, mais cinq minutes, hein. Vous faites du sport. Et qu'est-ce que vous faites d'autre ? Je lis, je vais au cinéma et au théâtre, je visite des musées et je fais des courses aussi. Et votre mari, il a d'autres activités ? Il lit, il va au cinéma ? Non, il ne lit pas beaucoup. Mais nous allons souvent à la campagne et il adore faire son jardin. Et vos enfants, qu'est-ce qu'ils font ? Du vélo, mais ils préfèrent la musique. Le premier joue du piano, le deuxième fait de la guitare. Ils lisent beaucoup, ils vont au cinéma et ils adorent les jeux vidéo. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, madame. Très bien. Bon courage, mademoiselle. Merci. Tu es vraiment efficace ? Tu fais des enquêtes depuis quand ? Depuis quelques mois. Mais ne te décourage pas, on apprend vite. Bonjour, monsieur. Vous faites sûrement des choses passionnantes le week-end. Euh, oui. Enfin, je lis, je visite des expositions, j'invite des amis à la maison. J'aime beaucoup faire la cuisine. Vous faites du sport ? Un peu. Je marche et je fais de la natation. Mais pourquoi toutes ces questions ? C'est pour une invitation ? Non, c'est pour une enquête. Vous avez cinq minutes ? Avec vous ? Mais oui. Bonjour. Vous êtes prêts pour un peu de grammaire ? Eh bien, aujourd'hui, nous allons utiliser le verbe faire pour interroger, pour poser des questions sur le groupe du verbe. Regardez bien. Elle écrit. Elle fait quoi ? Quoi en tête de phrase interrogative devient que ou q' devant une voyelle. Et nous obtenons la question, qu'est-ce qu'elle fait ? Suivez bien maintenant. Il mange un gâteau. Il fait quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il mange un gâteau. Encore un exemple. Il parle au téléphone. Il font quoi ? Qu'est-ce qu'il font ? Il parle au téléphone. Au revoir. Pardon, madame, vous avez l'heure ? Oui, il est 5h10. Excusez-moi, madame, où est la rue du Four, s'il vous plaît ? Désolée, je ne sais pas. Pardon, madame, il y a une banque par ici ? Oui, là-bas. Oh, c'est pour une enquête ? Je suis désolée, je n'ai pas le temps. Excusez-moi, je suis en retard. Non, vraiment, je suis très pressée. Non, pas question. Mais, que fait cet homme ? Ah, c'est un horloger ! Il répare tous les mécanismes d'horloge ancienne. Il travaille avec beaucoup de précision et utilise des outils très particuliers. Et devinez quel est son passe-temps favori ? Il fabrique des automates. Il y a aussi des artisans plus modestes. Des centaines de vieux vélos attendent dans cet atelier. Dans cette petite entreprise, une vingtaine de jeunes réparent les vieux vélos. Ils apprennent ici le métier d'artisans mécaniciens. Observons maintenant le travail de ces artisans d'art. Nous sommes dans une cristallerie à Baccarat. Les maîtres verriers soufflent dans le verre en fusion. Le tourne, le modèle, le sculpte créent des formes nouvelles. D'autres artistes inventent des modèles et colorent le cristal. On exporte ces magnifiques objets dans le monde entier pour le grand renom de la cristallerie française.